On parle déjà ce matin de conférences de la dernière chance. C'est ça, et voilà dans quel contexte a commencé la 26e conférence sur le climat à Glasgow en Écosse hier, 6 ans après les accords de Paris sur le climat qui étaient censés sauver la planète en vain pour l'instant. Alors forcément le premier ministre britannique Boris Johnson qui reçoit le monde pendant deux semaines a envie que ça marche cette fois. Écoutez ce qu'il disait hier soir. Si Glasgow échoue, c'est tout qui échoue. Et l'accord de Paris se sera effondré à la première épreuve. Voilà, le ton est donné pour les 196 dirigeants et les représentants des ONG ou des grandes entreprises réunis à Glasgow. De quoi vont-ils parler pendant deux semaines, Hélène Terzio ? Eh bien l'objectif principal c'est d'inciter les pays à tenir l'engagement de l'accord de Paris, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Objectif encore réaffirmé ce week-end au sommet du G20 à Rome, mais pour l'instant on est loin du compte. Selon le dernier rapport météorologique mondial, on se dirige vers un réchauffement de 2,7 degrés. Et pour l'instant cette COP, elle est déjà décevante puisque tout le monde n'est pas là. Trois pays brillent par leur absence et pas des moindres. La Chine, plus gros pollueur au monde. La Russie et le Brésil. Autre point de crispation, l'aide climatique aux pays les plus pauvres qui sont souvent en première ligne face aux catastrophes climatiques. Les pays les plus riches sont censés leur verser 100 milliards d'euros pour y faire face. Ils attendent toujours leur chèque. Alors on va la suivre cette COP pendant deux semaines sur RMC. On vous en donnera des nouvelles, mais le fait marquant de la journée, c'est Emmanuel Macron qui va prendre la parole aujourd'hui. Comme tous les autres chefs d'État, il aura trois minutes pour s'exprimer cet après-midi à la tribune. Trois minutes épiés pour celui qui fait figure de champion du climat à l'échelle internationale depuis son Make Our Planet Great Again, lancé à Donald Trump lorsque les États-Unis avaient quitté l'accord de Paris. Se poser en garant de cet accord, c'est précisément l'objet du discours du Président. En prenant la tête de l'Union Européenne dans deux mois, il a promis que les pays membres atteindraient l'objectif de neutralité carbone en 2050. – Sous-titrage FR 2021